C'est avec une immense tristesse que je vous annonce la fin du RT Studio. Apparemment, il y aurait une tondeuse révolutionnaire qui va nous remplacer, nous les barbeurs. Donc voilà, je suis au chômage, j'ai le seum les gars. Je pense que vous l'avez tous vu, cette fameuse tondeuse qui a tourné sur les réseaux, vous étiez nombreux à me mentionner la fameuse tondeuse magique qui fait le dégrader tout seul. Je l'ai commandé parce que vous me l'avez demandé, vous l'attendez cette vidéo, donc c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'en regardant les images, c'est vachement bluffant. Même moi, je me dis, ah ouais, elle envoie du lourd la tondeuse. Aujourd'hui, on va la tester, on va vraiment la tester. On va faire même un comparatif, il y a deux potes à moi qui vont venir. Il y en a un qui va se faire couper les cheveux par mon matos habituel, et l'autre qui va se faire couper les cheveux avec la fameuse tondeuse magique. Et comme ça, on va pouvoir vraiment faire un comparatif. Nous, il faut savoir que les barbeurs, généralement, on utilise déjà pour votre coupe de cheveux, trois types de tondeuses. Vous avez la tondeuse de coupe, la tondeuse de finition, et le shaver pour un résultat à blanc. Ça me paraît compliqué qu'avec une seule tondeuse, on puisse obtenir le résultat que nous, les barbeurs, on obtient grâce à toutes nos tondeuses. Ce qui me dérange un peu, c'est que, soi-disant, cette tondeuse remplacera notre métier de barbeur. Ça, ça me dérange un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu absolument la commander et la tester. La tondeuse est juste ici. On va commencer par faire un unboxing. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de la boîte. En tout cas, on peut voir que, voilà, au niveau de la boîte, c'est design, ça a été travaillé. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Ah ouais. Petite boîte aimantée. Elle est là. Même moi, j'y crois toujours pas. Le fait de la voir sur tous les réseaux, partout, partout, le fait de la voir devant moi, ça me fait chelou, là, carrément. La fameuse tondeuse magique. Alors, il n'y a pas à dire, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Fallait y penser, quand même. Fallait y penser. Il y a de l'idée. Elle est là. On va la démarrer. Oui, il y a une sécurité. Ok, ça, c'est bon. Oui, c'est pour augmenter la puissance, je pense. On a plusieurs têtes de coupe dedans. Bon, ça, ça a l'air d'être des têtes classiques. Têtes de coupe classiques. Une autre tête incurvée, j'imagine, pour réaliser notre dégradé. Alors, apparemment, la vraie innovation de cette tondeuse, ça serait sa lame en biais qui pourrait vous offrir un dégradé instantané en 7 minutes. J'y crois moyen, parce qu'un dégradé en 7 minutes, même chez le barbeur, c'est pas possible. Ça va manquer de qualité, ça va manquer de précision. Les gars, ça me paraît compliqué. Cette tondeuse m'a coûté précisément 63,90 €. Après, je vous avoue qu'il y a plein de sites différents qui la vendent, à des tarifs aussi différents. Je l'ai vu à 49 €. J'ai même vu sur un site à 19 €. 19 €, les gars, par rapport à ce qu'elle propose, 19 €, ça fait peu cher quand même. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est une belle présentation. J'avoue que ça, on ne peut pas dire le contraire. On a des sabots dedans, alors on a du 6 mm, du 3 mm. Et là, on a quoi ? On a du 12 et du 9. OK, le câble de chargement, voilà, classique. J'ai hâte de la tester. En tout cas, voilà, la tondeuse est là. On va aller sur leur site internet, parce qu'apparemment, il y a un petit mode d'emploi. Parce que pour le coup, moi, je ne sais pas du tout m'en servir. C'est la première fois que je vais me servir de ce genre de tondeuse-là. En tout cas, moi, je vais jouer le jeu à fond pour voir réellement ce qu'elle a dans le ventre. Et si cette tondeuse peut potentiellement nous remplacer, nous, les barbeurs. Et cette vidéo a également pour but de faire de la prévention par rapport aux achats qu'on peut effectuer sur internet. Est-ce une arnaque ou pas ? On va le savoir. Et je vous donnerai mon avis sincère. Mes invités, ou mes cobayes, on peut les appeler comme on veut, sont arrivés. Ils sont là, les gars. Venez, n'hésitez pas. Première vidéo YouTube, en plus. Première vidéo, ouais. Exactement. Ça va, les frérons ? Ça va, et toi ? Tranquille, merci d'être présent. Un peu peur, allez. C'est ça, la bête, alors. La bête est juste ici. Par contre, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir le même type de cheveux, donc on peut voir un petit peu les bouclettes, tout ça. Pour pouvoir avoir le meilleur des comparatifs, j'ai trouvé le même type de cheveux et ça, c'est parfait. Les gars, personnellement, est-ce que vous croyez en cette tondeuse ? Personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie, donc écoute, on verra bien. À tester, hein. Flo, qui croit un petit peu ? C'est une première, je suis pas sûr. J'ai envie d'y croire si c'est sur mes cheveux que ça va se faire, mais je suis pas sûr. Ah bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est clair. D'ailleurs, les gars, donc vous êtes au courant qu'il y en a un qui va se faire couper par la tondeuse magique, et l'autre... Attends, attends, on n'a rien déterminé encore, on n'a rien déterminé. Et le deuxième qui va se faire couper les cheveux que vous connaissez par mon matos habituel. Mais du coup, on va devoir déterminer qui va vers quelle tondeuse. Moi, je pense qu'on va rester sur un classique, un petit pile ou face. Ça va déterminer tout ça. Allez, je sais pas ce que vous en pensez. C'est l'heure du pile ou face. Allez, pile pour moi, la face. Face pour toi. On y va ? Allez, c'est parti. C'est parti. Yes ! C'est toi ? Et moi ? Ouais, c'est bon ça. C'est le frérot qui va se faire couper les cheveux. Comment t'es là ? Ça va ? Moi, je te fais confiance. Et je fais confiance à la tondeuse aussi, un petit peu. C'est pas bon ça aussi. Toi, à partir de maintenant, t'es serein. C'est bon, moi je suis tranquille toute toute façon. Là, t'as ton dégradé d'eau, j'ai tout, j'ai mes cheveux qui vont être coupés. Ouais, ouais, exactement. T'as ton dégradé laser aujourd'hui. Ouais, c'est bon, merci. Donc, mon frérot, je te laisse t'installer au bloc opératoire. Allez, tranquillou. Et toi, aujourd'hui, c'est détente. Ça va peut-être se corser un peu plus pour flore. On va voir, ça se trouve qu'on peut avoir des surprises. C'est quand même que je... Moi, j'en aurais pas en tout cas. Ouais, bah toi, c'est tranquille, c'est détente. Ce qui me fait peur avec la fameuse tondeuse magique, c'est que, de ce que j'ai compris, il fallait l'utiliser de ce sens-là. Ok ? Mais comment gérer la jonction, la transition entre les côtés et le plateau du dessus ? C'est ça qui me paraît un peu compliqué. Parce que ça va tout de suite créer une espèce de chaussée au moine avec une coupe au bol, en fait. Donc, comment le gars, chez lui, qui va se couper les cheveux, comment il peut gérer cette situation-là ? On est venu faire notre dégradé laser. Et un problème qu'on va rencontrer avec l'autre tondeuse, c'est les ciseaux. Comment tu travailles ton plateau avec la tondeuse ? Donc ça, c'est un truc qui reste... Qui reste important. Le ciseau sur le dessus, très important. Ça fait partie de la coupe de cheveux aussi. Peut-être qu'il y a un sabot spécial ciseau ? Un sabot spécial ciseau ? C'est compliqué, je pense. Et voilà, la première coupe, le fameux dégradé laser. Toi, t'es tiré d'affaires, mon frérot. Moi, je suis bien content, là. Tranquille, voilà, ça c'est fait. Il y a Flo qui va passer, on va tester la tondeuse sur lui. Le pauvre. Et voilà, hein. Moi, je suis bien. Ouais, là, t'es bien, tranquille. Voilà, ils sont faits, ils sont validés. C'est parti. C'est quand tu veux. Même moi, je commence à avoir la pression pour lui. C'est bizarre, hein ? On dirait que c'est limite la première fois que je vais couper quelqu'un. Alors, on va prendre mon PC parce qu'apparemment, il y a tout un mode d'emploi. Ah ouais ? Pour apprendre à se servir de la tondeuse. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le site, alors ? Il y a même l'avis d'un client qui a laissé un commentaire sur le site de la tondeuse qui a mis J'étais sceptique au début parce que je ne connaissais rien à la coiffure. Mais avec ce truc, je me suis fait un dégradé en littéralement 7 minutes. Bon courage, 7 minutes. Donc, avec la tondeuse, tu peux te faire un dégradé instantané en 7 minutes. Alors, on peut voir un petit peu, voilà, comment s'en servir. En vidéo, c'est propre. En vidéo, ça ressort bien. Ouais. On a le petit mode d'emploi. Voilà, comment l'utiliser ? Alors, choisissez d'abord le type de fondu que vous souhaitez. Donc, ok, on a plusieurs têtes à l'intérieur. Ok, donc là, on voit qu'il y a un peu plus de dents au niveau d'ici. Les dents sont un petit peu plus grandes au niveau d'ici. Ça, à mon avis, c'est pour la zone de, tu sais, pour la nuque. On va dans un angle de 90 degrés et passez là tout autour de votre tête. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Ok. Donc là, on peut voir qu'on est sur une bonne base. Ça fait combien ? Un mois et demi à peu près ? Un mois et demi. Un mois et demi que tu ne t'es pas coupé les cheveux. Est-ce qu'on nous en parle un peu plus ? Passer la lame normale. Ah oui, passer aux lames normales. Donc pour moi, la lame normale, c'est celle-là. Et couper les cheveux restant en dessous de la ligne. Ok, j'ai compris. Je pense que c'est directement comme ça, là. Bah, ouais. Pour moi, il n'y a que ça. Pour ne pas prendre de risques et pour ne pas lui faire un carrelage au frérot, on va quand même, voilà, les millimètres. Je vais faire levier ouvert, voilà, pour avoir la lame ici au plus bas. On est en rodage, là, mon frérot. Là, mon ref, t'es censé avoir un dégradé direct, là. Les gars, c'est maintenant. Est-ce que cette pondeuse va nous remplacer, nous, les barbeurs ? La réponse, c'est maintenant. J'y vais ? Alors, c'est soi-disant comme ça. Tu m'expliques comment se rendre ça. Bonne question. D'ailleurs, frérot, t'es censé t'en servir tout seul à la maison, de base. Non, tiens, tu vas l'essayer, aussi. De base, attends, parce que comme ça, on se fait un côté chacun, tu vois ce que je veux dire. Donc, là, parce que de base, c'est aussi fait une tour de ce qui est fait pour s'en servir tout seul à la maison, quoi. Mais je vais faire un carrelage, là. Non, non, t'inquiète. En vrai, ça va le faire. Attends, mais parce que tu n'arrives même pas vraiment à bien la positionner et tout. Non, mais c'est impossible de faire ça. Frérot, les mecs, ils se coupent les cheveux tout seul avec ça. Tu fais une petite session, ici ? Attends, attends, attends. Je ne vais pas toucher, je ne vais pas toucher. Vas-y. Il faut partir de là. Oui, et vas-y, tu vas. Oh, non. Attends, on va voir la pure douce. Alors, attends, je continue. Oh, le punk. Mais pire que ça. Attends, moi, j'ai une question. Ouais. Il est où le dégradé ? C'est plus une dégradation, là. C'est une dégradation. Là, c'est vrai. Oh, le gradé n'est... Alors, moi, je me demande à cette étape-là comment le gars, il fait pour faire sa jonction entre les côtés et son plateau du dessus. Comment le gars, il gère chez lui tout seul. Attends, on se refait une petite session. Avec un peu de chance, il va se passer un miracle. Mais le dégradé, je le cherche toujours, par contre. Oui, c'est impossible. Pourtant, eh, pourtant, je l'utilise comme sur les vidéos, hein. Je... Je... Il n'y a pas de... Je suis pas de mauvaise foi, quoi. C'est ça que je veux te dire. Non, non. Je suis pas de mauvaise foi. J'essaie de faire le geste, pareil. Du coup, c'est dégradé, là. Attends, est-ce que je peux tester sur cette zone-là, là ? On passe à tondeuse ici. Oui. Comme ça, on a une deuxième chance. Voir si peut-être... Parce qu'il y avait peut-être trop de masse. Non. Je pense pas, ça changera rien. Ah, ouais ? Raph, voilà. On a besoin de personnes qui sont vraiment hors métier. Amateur. Amateur, c'est ça. Amateur, c'est ça. Totalement. Là, j'ai aucune formation, rien du tout. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, avec ça, t'es censé pouvoir faire un dégradé magique. Je lui fais un truc ici, quoi. Voilà, là, tu lui fais un truc ici. Il n'y a pas de gain. De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matos ? Après, ça, c'est pour la nuque. Et après, ça, c'est si tu veux un dégradé vraiment sec. Mais là, je pense qu'il y a déjà assez sec, ils sont dégradés, là. Je... Je comprends pas. Le steak. J'espère que t'as pas d'entretien d'embauche demain, par contre. T'as vu, euh... Mais attends, regarde. Même entre les deux, enfin, on voit qu'il y a un petit léger bail, mais il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est pas présentable du tout, frère. On cherche encore le dégradé. On peut dire que c'est peut-être la tête. Changeons la tête. On va lui laisser une deuxième chance, quand même. Ça va, Flo ? Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. Il joue le face, hein. T'inquiète pas, ça. Flo, je suis là. Ah, exactement, exactement. Flo, t'auras un dégradé haut aujourd'hui. T'auras un dégradé bien haut. Il aura une 2016. Allez, pour lui laisser... Parce qu'en fait, plus tu montes la tête, et moins t'as de chance de faire un beau dégradé, tu vois. Donc, on va lui laisser sa chance. On va remettre la lame levier ouvert au plus bas. C'est incroyable. Il n'y a aucun dégradé, frérot. Tu peux aller à l'armée. Ah, mais clairement. Oh là là là. Non, bah voilà, c'est fini, hein. J'aime bien laisser plusieurs chances, moi, quand même. On sent que c'est pas possible, ça te fera jamais un dégradé, en fait. Tu sens que le bruit, même, de la tondeuse. Ah, oui, c'est pas... Tu sens que c'est pas un bruit d'une tondeuse professionnelle, quoi. Est-ce que ça te tire les cheveux, ou non ? Non, ça va pas spécialement. Non, 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 ça va pas spécialement. Là, c'est un beau dégradé, quoi, aujourd'hui, hein. Oh, le granita. Heureusement, comme je le dis souvent, les cheveux, ça... Ah, bye. Non, ça repousse. Alors, attends. On va remettre... Voilà, donc ça, c'est la lame. OK. Tu vois, t'es en mode quoi ? Là, je suis comme si j'avais une tondeuse classique, tu vois. Tondeuse classique. Là, qui m'a rasé. Bon, elle a l'air de faire son job, tu vois. Pas comme les dégradés. Mais en soi, de cette tête-là, on s'en fout. Parce que le vrai côté révolutionnaire, soi-disant, de cette tondeuse, c'est de pouvoir la passer et de faire ton dégradé. Et là, le dégradé, on le cherche encore. Je vous avoue que je suis un peu déçu, là. Bah, je m'attendais au moins un minimum, tu vois. Encore quelques années, je pense, là. Et tu vois, même ce qu'on est en train de faire, là, discuter. C'est pas avec une tondeuse que tu vas discuter. Tu vois ? Oui, 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 oui. T'as compris ? Le côté humain, où on discute. Tu vas passer un petit moment sympa chez le coiffeur. T'as besoin de conseils pour une nouvelle coupe de cheveux. C'est pas elle que tu vas lui demander. Tu vois ce que je veux dire ? Donc rien que le côté relationnel, humain, les conseils que tu peux demander à ton barbeur. C'est pas la tondeuse qui va raconter à toutes tes attentes. À partir de cette étape-là, je suis censé avoir terminé. Bah, propre, hein ? Ah, après, attends, 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 attends. On a des sabots, quand même, là. On a notre sabot de neuf. Même le sabot, il ne veut pas du dégradé. Ah, ça marche. Mais moi, tout ça, je suis incapable de faire ça seul chez moi. C'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire. En fait, il y a trop d'étapes. Ouais. Tu vois, là, ce que je suis en train de faire, en soi, un amateur chez lui... Et le geste. C'est ça. Il faut savoir que les barbeurs, on a des gestes et de la dextérité dans nos gestes qui font que votre dégradé est hyper bien travaillé. Parce que ça, un gars tout seul chez lui, comment il va le faire, ça ? Parce que là, tu vois... Là, je vais me faire un petit peu plus de place. On va voir l'endroit où j'ai passé la tondeuse. Donc, soi-disant, comme sur les vidéos, où le fondu ressort instantanément, on va voir qu'il n'y a même pas un soupçon de dégradé, quoi. On va vous mettre à l'écran les vidéos des tondeuses. C'est sur TikTok, là. Les vidéos des passages, ouais. Les vidéos des passages, ouais. Je suis désolé. Le mec, il le fait en un coup. C'est hyper propre. Le dégradé, il est propre de fou. Et là, j'ai l'impression de revoir mes collègues au lycée, quoi. Accroche-toi, Raph. Voilà, on voit bien... Je crois que je suis déjà trop proche, là, carrément. On voit zéro dégradé, quoi. Le mur de Berlin. Même pas un soupçon, c'est ça qui est ouf. Pourtant, William, on l'a bien fait comme on devait le faire. On ne pouvait pas le faire. Non, non, il n'y a rien de mieux à faire. Il n'y a rien de mieux à faire. Moi, je vais pouvoir gérer après, tu vois. Bon, comme je t'ai dit, frérot, ça sera dégradé aujourd'hui. Il n'y a pas le choix. Mais je vais pouvoir faire un truc quand même. Ce n'est pas grave. Est-ce que tu penses qu'après quelques minutes d'utilisation, tu as déjà un avis positif ou négatif ? Ça peut se lir sur mon visage, je crois. Tu as une copine ? Tu as une femme ? Oui. Merde. Ce soir, les valises devant la porte. Il y a le studio, frérot. Tu ne dormiras pas dehors. D'un côté, je suis quand même rassuré. Tu gardes ton taf. Notre métier, voilà, c'est... Il est toujours d'actualité et ça ne bougera pas. Ce n'est pas prêt de bouger en tout cas. Ce n'est pas prêt de bouger. Ce n'est pas parce que les gens en parlent beaucoup sur les réseaux que c'est forcément bien. Donc, attention à ce que vous commandez sur Internet. Après, c'est vrai que ça a été... Je peux comprendre que les gens ont été vachement intrigués par cette tondeuse parce que c'était un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant, tu vois. On s'est dit, ça y est, les coiffures, c'est terminé. On va économiser de l'argent. Moi, personnellement, je m'y attendais un petit peu. Franchement, j'ai quand même une petite lueur d'espoir. Mais moi aussi, j'avais une lueur d'espoir. En fait, je me suis dit, mécaniquement, ce n'est pas con, tu vois. Voilà, voilà. Bon, gardez votre barbeur, les gars. Parce que ce n'est pas ça qui va remplacer votre barbeur. Avec cette tondeuse-là, je ne m'attendais pas au dégradé de l'année, forcément. Mais je m'attendais à un petit truc, tu vois, qu'on voit un dégradé au moins léger, un petit... Mais là, il n'y a rien, quoi. Le laser, le galère. Le galère, dégradé de la galère. Alors, si on compare les deux côtés, tu as quand même le côté droit, où on voit... On voit un petit dégradé, quand même, mais vraiment très léger. Il faut aller le chercher loin, tu vois. Mais par contre, bon, là, derrière, c'est mort, champignon. Et là, par contre, c'est sec. C'est très, très sec, ce qu'on voit là. Bref, tout ça pour vous dire, je me suis... En tout cas, pour ma part, je me suis vraiment donné au max du max. J'ai vraiment voulu tenter l'expérience au maximum. Je n'ai pas fait exprès de bâcler le truc, c'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai vraiment tout donné pour que ça rende bien. Là, on peut voir, malheureusement, que le résultat attendu n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas pour rien si on utilise plein de tondeuses différentes sur vos têtes. On a des années aussi d'expérience au niveau des mouvements de notre poignet, de notre dextérité. Enfin, tout ça, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas oublier que coiffeur, ça reste un métier. Ça ne s'improvise pas. Donc, voilà, moi, personnellement, et on peut voir le résultat. Je vous déconseille tout simplement la tondeuse. En tout cas, mon frérot, ne bouge pas. Je vais reprendre un petit peu le contrôle. On va voir si j'arrive à faire un petit truc, là. Je ne vais pas te laisser en galère, non plus. Bon, mon frérot, je crois qu'on s'en sort très, très bien. Oui, c'est pas mal. Ça a été rattrapé. Je suis content, j'ai eu peur au début. Certes, c'est un dégradé haut, mais bon. Mais oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Très, très bien. Mais moi, tu sais que j'avais du mal. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à rattraper ou pas ? Non, 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 on garde tout en nous. Tu connais, ça, c'est important, ça. Mais moi, j'aurais bien poussé le truc jusqu'au bout. Parce que t'as vu, t'avais quand même une base. Voilà, c'était assez long quand même sur les côtés. Est-ce que je testerais pas sur les cheveux un peu plus courts ? Pour voir juste comment la tondeuse va réagir. Ah ouais, c'est de savoir si ça marche quand même un minimum ou pas. Voilà, c'est ça. Comme ça, on aura testé les deux. Sur les cheveux un petit peu plus longs que toi, t'avais. Et on va partir sur une base cheveux courts. Pour voir vraiment si le dégradé, il se fond ou pas. On va lui laisser une deuxième chance. Tout le potentiel de la tondeuse. Le potentiel sera exploité à 200%. Je vais devoir trouver mon cobaye maintenant. Les amis, je voulais laisser une deuxième chance à la tondeuse magique. Frérot, tu l'as déjà vu sur les réseaux, celle-là. La tondeuse qui va nous remplacer, nous les barbeurs. Alors, pour celui d'avant, il avait des repousses d'un mois et demi à peu près. Et là, on est sur des repousses de deux semaines. C'est ça. Donc, je voulais voir la tondeuse dans plusieurs situations. Pour voir si, peut-être, ça va être mieux. Sur des cheveux qui sont déjà plus courts, avec une base plus courte. Donc, on va tester ça tout de suite. Tranquillement, mon frérot, je suis là. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de galère. Tu le sais. On lance le micro-ondes. Ça va te faire ton dégradé. Ouais, ok. Attends, deuxième passage. Alors, qu'est-ce que ça donne ? T'entends les lames ? T'entends le bruit des lames ? Ça a l'air un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Mais bon, ça a l'air, sur cheveux plus courts, ça a l'air quand même un peu mieux, on va dire. Ok. Ça a l'air convaincu. Je suis pas trop convaincu, je t'avoue. Ouais, là, là, ok. Fais voir, attends, j'ai juste testé avec, parce qu'ils ont plusieurs têtes. Avec la tête un peu plus petite, un peu plus courte. C'est parti. Là, c'est au plus bas. Ok. Parce que c'est fou, sur les vidéos, c'est archi bluffant. Je n'arrive même pas à voir. Ou peut-être très léger, quoi. Vraiment très léger, là. Ok. On va se laisser une dernière chance de l'autre côté, pour voir. Alors, fais voir, avec le sabot un peu plus court. Et là, carrément, regardez. J'ai beau passer la tondeuse, elle ne veut pas couper à ce niveau-là. Je pense pas que ça va. J'ai du mal à valider le produit. J'ai fait tous les efforts du monde. Je l'ai testé sur différents types de cheveux. Vous l'avez bien vu dans la vidéo. Et là, c'est peut-être un peu mieux. Parce que je vais te montrer ce qui s'était passé avant. C'est peut-être un petit peu mieux. Mais quand je vois la communication qu'ils ont en disant que cette tondeuse va remplacer les barbeurs, tout ça. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je vais rattraper le frérot. Parce que je le vois, il n'est pas bien, là. T'inquiète pas, j'arrive. Je m'occupe de toi tout de suite. Et bah voilà, les gars. Je pense qu'on est pas mal. On l'a échappé belle, hein. Ouais. Gardez vos barbeurs, hein. Ouais, je crois, hein. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo, en fait. Bon bah c'est carré, tout ça. Bon bah voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir enfin abordé le sujet concernant cette tondeuse magique. Qui n'est pas trop magique. En tout cas, à mes yeux, je trouve. Vous avez pu le voir. Encore une fois, faites attention à ce que vous achetez sur Internet. Ça a l'air beau, parfois. C'est bien fait. Quand on voit les vidéos, ça donne envie. Mais parfois, quand tu le reçois chez toi et que tu passes à l'action, c'est pas forcément ça, quoi. En tout cas, ça fait plaisir, les gars. On sera pas au chômage. C'est pas cette tondeuse qui nous arrêtera. Force à tous les barbeurs. Tous les barbeurs qui regardent cette vidéo. Longue vie à notre métier qui ne s'arrêtera jamais, les gars. On est ensemble. A très très vite, tout le monde. Bisous !